On passe à présent à l'œil, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony à Roland-Garros, on commence par Roland-Garros. Le français Maxime Hamou a fait parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'était juste après son élimination au premier tour hier. Il a été interviewé par notre consoeur d'Eurosport, Mali Thomas. Et voici l'attitude qui a fortement déplu. C'est celle-ci, on voit le joueur amener la journaliste à lui, l'enlacer, qui a tenté de l'embrasser à plusieurs reprises. Et elle qui tente malgré tout de faire son travail et de le repousser à un comportement qui était retransmis en direct. On voit les réactions des journalistes d'Eurosport qui étaient eux en plateau. Et ce comportement a été jugé par les internautes plus que déplacés. Alors il y a ceux qui ont vu un coup dur pour un séducteur, nous disait cet internaute. Mais pour certains c'était plutôt l'attitude d'un agresseur. Agression sexuelle en direct même, estimait ce tweeto. L'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflo, est également intervenue. Elle se disait lasse de ce type d'attitude déplacée. Pas de quoi amuser non plus la ministre des Sports, toute nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel, qui appelait à ne pas banaliser ce type d'actes. Plusieurs internautes ont même jugé que son comportement était tellement déplacé qu'il pouvait rejoindre l'équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna, dont les comportements sont souvent jugés douteux. Il y a eu la réaction aussi de la journaliste qui s'est confiée à nos confrères du Huffington Post. Si ce n'était pas du direct, je lui aurais collé une droite. Fin de citation. La chaîne, face au buzz, qui a également réagi et présenté ses excuses ce soir pour le comportement des journalistes en plateau dans l'émission en question. Enfin, la Fédération française de tennis a retiré l'accréditation de Maxime Hamou. Il risque une sanction allant du blâme jusqu'à la suspension de un an. Toujours en France, Anthony, l'association L214 publie une nouvelle vidéo choc qui concerne cette fois les oeufs de poules élevés en cage. Oui, coutumière de ces images assez impressionnantes et qui avait déjà fait parler d'elles pour des vidéos concernant les abattoirs. Eh bien, l'organisation qui milite contre la maltraitance animale a épinglé un élevage de poules en batterie. On va le voir sur ces images situées en Vendée, déprimées, déplumées, pardon, déprimées certainement aussi, parasites sur les oeufs, conditions sanitaires excécrables, près de 200 000 poules seraient concernées sur cette vidéo tournée en caméra cachée. L'élevage en question fournit la marque Panzani et la filiale Lustucru. Alors, ce sont des images assez choquantes. Pour plus d'un internaute, ce tweeto, par exemple, dénonçait des élevages de la honte. Certains ont rappelé que Lustucru avait tendance à vanter ses oeufs frais pour ses produits. « Où sont les belles poules heureuses de nous pondre de jolis oeufs ? » nous disait aussi cet internaute. D'autres ont réutilisé les slogans de la marque en les adaptant à la situation. « Des pattes, des pattes, oui, mais surtout pas des Panzani. » Certains appelaient justement au boycott de la marque. C'était le cas de cet internaute qui dénonçait des méthodes abominables pour 2017. Appel également plus généralement au boycott des oeufs de poules élevés en cage initiés par l'association elle-même, relayés sur Twitter par plusieurs comptes et sans surprise par la fondation Brigitte Bardot. La marque incriminée a également réagi. La filiale Lustucru d'abord, qui précise que l'élevage en question n'a fourni aucun produit mais qui par sécurité suspend tout approvisionnement. Et puis, la maison mère Panzani qui dit s'engager dans un programme responsable sur le bien-être animal avec pour objectif bannir les oeufs de poules élevés en cage d'ici 2025. Et enfin, je ne sais pas si on a le temps, mais rapidement, Anthony, au Koweït, le clip d'une entreprise contre le terrorisme est devenu viral. Je dirais tout à Dieu. C'est ainsi que commence cette vidéo diffusée en plein à Ramadan par l'opérateur de télécommunication. Zahine, regardez les images. Une foule qui poursuit un kamikaze qui projette un attentat suicide avec ce message. Je ne sais pas si... Voilà, on voit ce message. Donc, vénère Dieu avec amour et non avec terreur. On a vu des images, on les voit, de scènes de guerre en Syrie, en Irak, au Koweït ou en Arabie saoudite. Le but, eh bien, dénoncer la violence djihadiste et prenez la tolérance. Un clip vu près de 3 millions de fois sur le compte YouTube de l'entreprise en question. Voilà, on voit un petit peu les images. Et, eh bien, ce message a surtout été vu par beaucoup d'internautes comme un message de paix. C'était le cas de celui-ci. Un message puissant, nous disait-il, ou encore beau, poignant et important, même pour cette autre tweeto. D'autres, en revanche, ont utilisé, ont dénoncé plutôt l'utilisation d'images terroristes à des fins commerciales. Et beaucoup ont également critiqué la référence faite à Omran, ce jeune Syrien d'Alep. Car si ce petit garçon a survécu, ce n'est pas au terrorisme islamiste, mais bien à un raid aérien mené par le régime syrien. C'est ce qu'ont tenu à rappeler certains internautes. Une vérité faussée, nous dit donc cette tweeto avec ce hashtag. Une réalité biaisée et manipulée, également pour cette autre internaute qui utilisait le même hashtag, mais en arabe. Merci beaucoup, Anthony. C'était un œil sur les médias.